Dans cette vidéo, nous allons faire en sorte de donner et de faire perdre des points de vie à notre joueur. S'il touche également la Killzone, le jeu redémarrera ou s'il arrive à 0 points de vie. Alors pour ce faire, je vais déjà importer deux éléments, c'est à dire un piège qui fera perdre un point de vie et un soin qui fera gagner à nouveau un point de vie. J'ai déjà préalablement téléchargé ces deux éléments, donc aussi bien le piège, celui-là, que le soin, celui-ci. Donc chez moi, je les ai mis dans le dossier à 7 et ici j'ai le piège qui est donc dans le dossier préfab. Lorsque vous téléchargez un élément de 7, essayez toujours de le prendre dans les préfab. Donc je le prends et je le mets ici par exemple. Pour le soin, je vais faire la même chose. Donc pareil, je vais prendre dans les préfab. Je vais prendre cet élément-là et je vais leur assigner des tags. Ces tags permettront lorsque le joueur va les toucher de bien reconnaître qu'en effet, il touche bien le soin ou bien qu'il a bien touché un piège. Pour ce faire, je vais aller sur le nom des éléments et ici, je vais rajouter un tag. Pour ce faire, je vais faire add tag. Je vais faire un plus. Je vais noter le nom des éléments que je veux. Il y en a un que je vais nommer soin et l'autre que je vais nommer piège. J'ai créé les deux tags ici. Maintenant, je vais les assigner. Pour les assigner, il faut retourner sur l'objet et leur donner. Donc celui-là, c'est la mallette de soin et le piège. On va voir que sur l'objet, la zone de collision n'est pas directement dessus, mais il faut rentrer à l'intérieur de l'élément. On peut voir, puisque là j'ai le carré vert de la collision, mais qui n'est pas ici présent avec un box collider par exemple. Je vais rentrer à l'intérieur de l'élément, ici, et je vois que c'est plutôt lui qui va servir de collision au niveau des piques. Donc n'hésitez pas à rentrer dans un élément si vous l'avez téléchargé de la 6-star. Donc je vais le faire passer en East Trigger, pour bien dire que le joueur, lorsqu'il lui a traversé les piques, il sera touché, puisqu'on va faire un code par rapport au OnTriggerHunter. Je vais attribuer un tag au pic du piège, puisque ce sont eux qui ont bien le boss collider. Je vais faire de même avec la mallette de soin. Ici, il a bien un box collider, et je vais le mettre aussi en East Trigger. Créer un nouveau script pour le joueur. Je vais l'appeler Create, je vais l'appeler PowerCollision. En tout premier lieu, je vais faire en sorte de créer des points de vie en personnage. Donc je vais tout simplement créer un public. Public Int, puisque ce seront des chiffres. Je vais l'appeler par exemple juste TV. Je vais assigner une valeur de base. Je ne suis pas obligé, mais comme ça, c'est fait. Donc il a 5 points de vie. À présent, je vais vérifier si le joueur est en contact avec un objet. Donc ce script sera donné au joueur. Je vais faire un private void TriggerHunter. Et je vais vérifier les différents éléments qui ont été attribués avec les tags. Donc en premier lieu, je vais faire le piège. Donc si on se rappelle bien, ce script là sera donné au joueur. Et donc l'élément qui sera en contact avec lui, other, s'il porte le tag piège, eh bien on veut simplement que le joueur perde un point de vie. Pour ce faire, je vais réutiliser PV. Je vais demander à ce que la valeur de PV se met à jour, c'est-à-dire on va faire PV qui aura perdu un point. Donc voilà. Donc là, si on touche l'élément qui a le tag piège, on perdra un point de vie. Je vais maintenant faire la même chose pour le soin, mais à l'inverse. Donc je vais lui faire ajouter un point de vie. Je pourrais faire une condition en plus, comme par exemple si le joueur a déjà 5 points de vie, ne pas lui en rajouter. Mais je vais faire au plus simple, c'est-à-dire que là, je ne vais pas faire de conditions supplémentaires. Je vais faire quelque chose de très simple. Je vais également faire en sorte que si le joueur touche la killzone, donc une zone de mort, ici, tout en bas, simplement de lui faire partir ses points de vie pour les mettre à zéro. Donc cette killzone, elle est ici. J'ai déjà créé le tag killzone, et je lui ai déjà affecté ce tag. et il est aussi en eastrigger. Donc je retourne dans le code, et donc je vais dire que si le joueur touche un élément qui s'appelle killzone, et bien je voudrais simplement que cpv soit égal à zéro. A présent, je vais coder les conditions pour dire que doit-il se passer si on arrive à zéro, ou même inférieur à zéro. Donc pour ça, je vais créer en dehors de ce untriggerHunter une fonction qui sera publique, que je vais appeler restart. et dans cette condition-là, je vais faire en sorte de redémarrer le jeu. Pour ça, je vais avoir besoin de toucher les scènes. En haut, je vais devoir rajouter une nouvelle collection, un nouveau using, qui s'appelle using intiEngine. ScèneManager. Donc là, on va pouvoir manipuler les scènes, aller d'une scène à une autre, redémarrer la scène. Pour redémarrer la scène, je vais utiliser une méthode d'inti, qui permet donc de redémarrer la scène, et ce que je vais faire avec le getActiveScène, c'est qu'il redémarre la scène qui est en jeu. et ensuite, on aura besoin d'indiquer ceci. Ceci est une syntaxe propre à inti, donc vous n'êtes pas obligé de vous en rappeler par cœur. Vous pouvez revenir ici pour la retrouver si vous en avez besoin. À présent, qu'on a fait le restart, là, on redémarrera la scène. Donc, il faudrait vérifier qu'on appelle bien cette fonction. Je vais le mettre simplement ici, restart et point-vergure. Ce qui se passe, c'est que le code va vérifier si on touche un piège, si on touche un soin, si on touche la killzone, il vérifiera les points, et ensuite, il va rentrer dans cette condition-là, donc du restart. Dans ce cas-là, il va forcément redémarrer la scène puisqu'en fait, pour lui, il va suivre l'ordre logique, il va aller dans restart et il va redémarrer la scène. Ce n'est pas exactement ce qu'on veut, nous, on voudrait vérifier que si les points de vue sont égales à zéro, eh bien, on va redémarrer la scène. Je vais rajouter une condition, je vais faire un if, je vais dire que si les points de vue sont égales à zéro, eh bien, je voudrais rentrer dans cette condition, mais si mes points de vue ne sont pas égales à zéro, ça ne sert à rien. Alors là, on vérifie qu'on a bien zéro point de vue, mais dans le cas où les points de vue, on serait touché deux fois de suite, qu'on a un point de vue et en une seconde, on passe à moins un point de vue, il faudrait faire en sorte de ne pas simplement vérifier si on a zéro point de vue, mais si on a bien moins que zéro point de vue. Pour ce faire, je vais changer pour indiquer inférieur ou égal à zéro. Je vais sauvegarder ce script et je vais l'affecter au personnage. Je rentre dans le personnage et je peux voir que le script est bien là et on a bien cinq points de vue. on va pouvoir vérifier ça tout de suite. Je vais lancer le jeu. Là, je perds des points de vue mais je n'ai pas vraiment le moyen de le savoir puisque je n'ai pas d'affichage à l'écran. Là, j'ai redémarré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un texte qui permettra d'afficher cette variable. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo.